Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette journée d'études qui est co-organisée par le département documentation, archives, médiathèques et éditions de l'université Jean Jaurès dont j'assure actuellement la direction et l'agence régionale du livre, donc Occitanie Livres et Lectures avec laquelle je travaille notamment avec Cécile Jolowski-Pera, sa directrice, et Yannick Vaché qui a été la cheville ouvrière de cette journée d'études, donc qui est chargée de mission économie du livre. Si la loi sur le prix unique du livre a permis le développement durable de l'écosystème de la chaîne du livre, les enjeux se posent aujourd'hui autour de l'écologie du livre, et plus précisément en termes d'éco-responsabilité. Alors l'écologie, on nous en parle depuis des décennies, de trop longues décennies, et nous sommes bien placés pour le savoir, nous qui avons écrit, publié, vendu, proposé à la lecture tant d'ouvrages sur le sujet, mais qu'avons-nous fait concrètement ? Avons-nous changé nos habitudes ? Un peu ? Pas suffisamment en tout cas. Maintenant, l'état du monde et de la planète nous oblige, individuellement, collectivement, et il nous revient de questionner nos pratiques à l'aune de leur impact environnemental et sociétal. Depuis une dizaine d'années, cette question de l'écologie du livre a été abordée de manière très diverse par la filière. Du côté des éditeurs notamment, cette problématique a été rapidement mise en avant avec la mise en place d'une commission dédiée au sein du syndicat national de l'édition, ou l'expérience du collectif des éditeurs écolos compatibles, dont Fred Lysac, qui nous rejoindra tout à l'heure lors de la table ronde, pourra nous parler. Mais c'est surtout depuis cinq ans que l'on a assisté à une accélération notable dans la prise de conscience de l'enjeu écologique. Nouvelles pratiques, labels, circuits courts, recyclage, et maintenant des cours qui sont dispensés aux étudiants des différentes filières, aux métiers du livre, et des modules de formation continu à l'intention des professionnels. Et ça, c'est un indice que l'on commence à vraiment prendre en compte l'écologie du livre. Donc petit à petit, lorsqu'on se concretise, la filière s'organise. C'est la charte environnementale du syndicat national de l'édition en 2021. C'est la commission du développement durable du syndicat de la librairie française. La commission bibliothèque verte de l'ABF en 2022. Et Julie Curien, qui en est l'animatrice, sera présente à la table ronde. C'est la charte des manifestations littéraires. Des ateliers et des retours d'expérience lors des rencontres nationales de la librairie, l'année dernière, en 2022. Ou encore des initiatives, telles que la création de l'Association pour l'écologie du livre, dont la présidente, la libraire Anaïs Massola, sera avec nous ce matin, et dont elle pourra nous parler. Ici, en Occitanie, je voudrais souligner l'action commune d'Hérault pour les éditeurs et d'Alido pour les libraires indépendants, qui oeuvrent sur le sujet, au sujet, au travers d'une commission commune, en vue de proposer une charte dédiée, accompagnée d'annexes propres à chacun des métiers et à leurs spécificités. Occitanie, livre et lecture, joue quant à elle son rôle d'accompagnateur en travaillant de manière transversale via ses différentes missions et en posant des jalons concrets. L'écologie se traite au travers des sciences humaines, des sciences naturelles, de la politique, de l'esthétique, de la littérature, du pratique, au sein de l'agence. L'écologie du livre se traite donc de manière holistique, en faisant se répondre les territoires et les professions. Au nom de toute l'agence, je tiens à remercier nos participants. Aurélien Berlan et l'hortelière, pour un premier temps autour du greenwashing, puis autour d'Éric Fourreau, Mélanie Cronier, Julie Curien, Frédéric Lisac et Anaïs Massola. Et enfin, je vous souhaite à tous la bienvenue. Et je laisse maintenant la parole à Marion Mazorik, parce que vous l'avez peut-être remarqué, aujourd'hui à OLL, c'est Girl Power. C'est vrai, c'est important que les femmes parlent. Je vais commencer par là. La citation d'une des intervenantes de la table ronde cet après-midi, qui est éditrice dans la maison Blast, Sol des Riens, elle est peut-être déjà là parmi nous, mais je ne t'ai jamais rencontrée. Et qui dit, les femmes parlent depuis des années, mais jusqu'ici, on ne les entendait pas. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui me touche fortement pour parler de cette table ronde cet après-midi sur l'édition féministe. Et évidemment, je suis ravi qu'OLL m'a demandé et les organisateurs de la journée de dire quelques mots pour l'introduire. Voilà comment on fait la place aux femmes. Et je dois vous dire que pour quelqu'un de ma génération, c'est un vrai bonheur d'être ici devant vous et avec autant de jeunes, femmes et hommes, surtout femmes, autant de jeunes, ça, vous ne pouvez pas savoir, comme c'est la récompense, en fait, je dirais, depuis 2017 et depuis le déferlement de MeToo pour des gens de ma génération. Et c'est un peu de ça que je voulais parler, du temps qui passe et comment il passe et de ce qui a basculé et qui nous amène ici aujourd'hui. C'est-à-dire à la fois le long, long, long chemin parcouru qui nous a semblé, nous, sinon les filles de mon âge, et qui a changé d'un seul coup très brutalement, donc de 2017 à 2022. Alors évidemment, c'est des sentiments humains à l'échelle de l'histoire, on ne les voit pas comme ça, mais pour nos vies et à nous, les vieilles, pour aller vite, vous ne pouvez pas savoir comme vos générations, les générations suivantes, et surtout, vous, les plus jeunes, vous avez été un bain de jouvence pour nous toutes. Alors évidemment, je caricature un petit peu, ce n'est pas exactement forcément vos générations qu'on fait démarrer MeToo, mais il s'est passé quelque chose à partir de 2017, c'est ça, les femmes ne parlaient pas, et tout d'un coup, elles ont pris la parole, et ça a été de façon absolument mondiale, et c'est vrai que ça a commencé par les milieux cultivés, c'est vrai que ça a commencé par les milieux des actrices, c'est-à-dire des femmes qui représentaient finalement l'icône à la fois de la domination, mais qui étaient là, intelligentes, et qui, à un moment donné, ont décidé de parler. On a toutes assisté à ça, avec, je crois, toutes les féministes de la première heure, une joie incroyable, et depuis, on a envie, à chaque fois qu'on croise des jeunes femmes, de dire merci, voilà. Donc moi, c'est ce que je voulais dire en premier, merci aux générations qui arrivent, et qui ont ouvert le champ du féminisme, alors que pour nous, je vais vous faire un petit peu d'histoire, le féminisme dans l'édition, je voudrais raconter, moi, ce que ça a été quand j'avais votre âge pour les plus jeunes, c'est-à-dire moins de 30 ans, et qu'on est arrivés dans ce milieu, ce milieu qui était déjà hyper féminisé, d'autant plus féminisé qu'on considérait que, vous savez, les professions qui ont moins de statut et qui rapportent moins d'argent, qui pèsent moins lourd économiquement, sont donc dévalorisées et donc très féminisées. Et effectivement, c'était le cas pour l'édition à l'époque, je parle des années 80, et on avait donc dans les maisons des cohortes de femmes, une immense majorité de femmes qui bossaient, et partout, des directeurs, des patrons, des chefs de service et des publishers, qui étaient tous des hommes. Voilà. Alors ça, c'était vrai, pas que dans l'édition, dans toute la société française, ça l'est encore, on est dans un pays où effectivement les postes de contrôle, de pouvoir sont entre les mains des hommes, mais ça change à toute vitesse, et surtout maintenant ça se voit, alors qu'avant, on n'en parlait pas. Et dans l'édition, dans l'édition pour les filles de ma génération, il y avait évidemment des grandes, des modèles féminins, très rares, mais ce qu'on constatait, c'est que les patrons, les mecs, dirigeaient les grands groupes, et par contre les maisons indépendantes, c'était des femmes qui les faisaient. D'ailleurs, c'était tout à fait, les spécialistes de l'édition ont lu beaucoup d'articles sur la question, effectivement, c'était tout à fait analysé, seules les femmes étaient capables finalement de renoncer, de se lancer dans des aventures éditoriales, et de renoncer à des carrières de pouvoir et de poids, parce que ce n'était pas leurs critères, leurs critères étaient davantage la mission, et pourquoi on est éditrice ? On est éditrice pour justement découvrir des choses nouvelles, prendre des risques, etc., et pas pour s'asseoir dans un fauteuil de pouvoir. Et c'est comme ça que c'est des femmes qui ont créé les premières maisons indépendantes. Bon, déjà, il y a eu toute une floraison de maisons indépendantes dans les années 70-80, où là, il y avait des maisons féministes, bien sûr, beaucoup, des femmes, à commencer par la grande maison des femmes, et avec des personnalités comme Antoinette Fouque. Mais il y a eu aussi, ensuite, des créations de maisons, pas spécialement autour du féminisme, mais simplement autour du livre créé par Françoise Nyssen. Bon, c'est pas la première, mais dans les premières, avec la réussite qu'on sait. Aujourd'hui, c'est un des premiers groupes français, le groupe Acte Sud. Il y a eu, évidemment, Viviane Ami, Liana Lévy, et puis j'en passe. À cette époque, pour moi, une grande figure de l'édition, c'était Elisabeth Gilles. Elisabeth Gilles qui publiait une collection de science-fiction aux éditions de Noël, qui était complètement hors cadre par rapport à ce qui se faisait dans la science-fiction, qui était justement très masculin, très robot, vaisseaux spatiaux, bataille, etc. Et voilà les modèles qui étaient rares et qui étaient nos phares dans la nuit, on va dire, pour nous, les jeunes filles qui arrivions, dans un milieu masculin où les questions de pouvoir et même les questions de droit de cuissage, de main au cul, enfin, d'agression sexuelle quotidienne, étaient une condition, je dirais, d'exercice. C'est-à-dire que, moi, je me souviens d'avoir appris aux étudiantes qu'il fallait pouvoir gérer des vieux auteurs libidineux et que valait mieux avoir 25 que 21 quand ça vous arrivait, parce que c'est difficile quand on est toute jeune de gérer des vieillards libidineux. Les vieillards libidineux, dont je parle tranquillement, c'était beaucoup des auteurs. Donc, ils étaient intouchables. Surtout, s'ils rapportaient beaucoup. D'ailleurs, dans les MeToo de l'édition, qu'on n'a pas complètement exploré, je pense qu'on a beaucoup parlé des patrons d'édition, mais il faut aller au-delà de ce qui se passait. Donc, nous, les premières femmes dans la profession, on a vécu ces années de résistance individuelle. On a su dire non. On était plus armés, peut-être, que les générations d'après, parce qu'on était plus habitués. Enfin, si on n'était pas armés, on n'y arrivait pas. On était très avertis de ces différences de pouvoir liées aux gens. Et on était des combattantes, c'est vrai, mais dans une période qui a été quand même sinistre. Parce qu'après la floraison des années 70-80, où là, on était guidés par des auteurs. Je ne sais pas, je peux vous citer Régine Deforge, Hélène Sixous, Catherine Clément, qui étaient des auteurs qui nous inspiraient. Ensuite, il y a eu dans les années plus dures, donc les années plus... Moi, je me souviens, à 30 ans, d'avoir contribué à un journal féministe avec Catherine Tricot, qui aujourd'hui dirige la revue Regards, et Michel Perrault, qui était déjà l'historienne des femmes, qui était là aussi un grand phare dans la nuit et la référence, mais qui avait, ça ne fait pas loin de 40 ans de moins, donc elle était en pleine forme, elle était encore jeune, jeune, et moins reconnue qu'aujourd'hui. Et elle nous semblait fondamentale sur ce qu'elle expliquait de comment fonctionnait la société. Et ce numéro de revue unique qu'on a fait parce que vraiment, on voulait mettre le poing sur la table, ça s'appelait « Femmes, quoi encore ? » C'est pour vous dire, l'ambiance dans le pays, c'était le féminisme, c'est ringard, c'était « Enfin, les femmes, qu'est-ce que vous voulez encore ? Vous avez le droit de vote, vous avez la machine à laver, vous avez la pilule, ne vous emmerdez pas, quoi. Vous pouvez travailler, enfin, voilà où on en était. » Les années ont été assez désertiques sur le plan du féminisme. On ne pouvait pas dire « Je suis féminine ». D'ailleurs, c'était à peu près à l'époque quand on disait « Je suis marxiste », on vous répondait exactement la même chose. C'est-à-dire que les mouvements de déconstruction des dominations étaient en berne. Je pense que dans cette période, la grande... Celle qui était là et qui changeait et qui ensemençait les choses, c'était des pentes. Des pentes avec d'abord « Baise-moi » qui est quand même dans les années 90, fin des années 90 et ensuite « King Kong Theory » qui est pour moi le livre qui a ensemencé les choses. Et là, évidemment, autour de cette notion de livre et d'ensemencement, je suis peut-être un petit peu parti pris, je suis éditrice. Moi, je pense que dans cette période assez sinistre, des années 80 à 2000, jusqu'à MeToo 2010 même, donc ça a duré 30 ans, c'est les livres qui ont ensemencé le terrain. Il y a un éditeur indépendant qui a dit aux assises de l'édition indépendante qui ont eu lieu il y a 15 jours, qui a dit pour que les idées germent aujourd'hui, les idées critiques, il parlait d'une lecture critique du réel, pour que les idées critiques germent aujourd'hui, il a fallu que de première génération les ensemence. Je pense qu'on est toujours dans ce rythme-là et qu'effectivement, ce qui germe aujourd'hui a été ensemencé aussi par des auteurs, je pense, des pentes, Angela Davis par exemple, qui était un auteur qu'on ne lisait plus ou dont on ne parlait plus et qui aujourd'hui, avec son fameux femme, race et classe, éclaire beaucoup les questions et la réflexion du féminisme. Et donc, pour des éditeurs qui sont plus âgés et qui ont toujours été féministes, toujours publiés du féminisme, et Dieu sait qu'on est souterrainement nombreux, ben voilà, quel plaisir de voir qu'aujourd'hui tout renaît. Et alors là, bon évidemment, on parlera chiffres cet après-midi à table ronde parce qu'il y a des analyses absolument éclairantes qui seront données avec des statistiques, mais enfin, on a tous constaté une floraison incroyable et pas seulement dans le champ du politique mais dans le champ de l'édition avec des créations de, on va en avoir avec des publications en augmentation de près de 20% en gros, la création de beaucoup de collections, la création de maisons d'édition pour rattraper en fait un retard, je pense par exemple à Cambourakis, pour rattraper un retard pris sur les publications étrangères en particulier et je sais très bien pour avoir commencé au diable assez tôt, je dirais trop tôt, c'est maintenant que nos fonds se vendent et ça, nos fonds féministes et ça, ça c'est une vraie vraie récompense que tous les fonds féministes éclosent aujourd'hui que les éditions des femmes par exemple qui ont été en sommeil se redéveloppent. Enfin bref, ça sera le sujet de l'après-midi donc je ne vais pas le déflorer, moi ce que je voulais dire c'est que quelque part ce qui se passe autour du féminisme et qui finalement dynamise toute la lecture critique du réel et toutes les expériences de déconstruction et qui remet au premier plan des auteurs qui étaient quand même oubliés comme Octavia Butler, Françoise Daubonne, enfin on en parlera cet après-midi, pour moi c'est un peu la preuve que même dans les périodes les plus sombres de l'histoire rien ne se perd et qu'il y a des choses qui ne régressent pas et je veux croire que c'est autour de la question des femmes c'est le cas, ce qui se crée dans ces dernières années ne régressera jamais merci et bravo à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.